Je suis heureuse et honorée de participer dans ce cycle de conférences qui recueille 40 ans de recherche sur les femmes, le genre et la sexualité. Je dois avouer d'emblée que je suis un peu intimidée par la quantité et la qualité des intervenants et intervenantes qui m'ont devancée. En même temps, je suis très contente de faire connaître par le biais de cette conférence une histoire peu connue en Colombie, l'histoire des études de genre et du féminisme en Colombie. Aujourd'hui, je vais parler d'un itinéraire comme le mien, ancré dans un espace géopolitique et culturel très différent de celui d'une grande partie des conférencières et conférenciers de ce cycle, bien que fat ou so, mais précédé en parlant de l'Afrique et particulièrement du Sénégal. Je vais parler donc d'une trajectoire façonnée principalement en Colombie, malgré le fait qu'elle est aussi marquée par un séjour à Paris pendant sept ans, entre 1883 et 1990, lorsque je faisais mon doctorat en sciences sociales à l'École des hautes études en sciences sociales, et mon implication dans plusieurs recherches internationales, particulièrement latino-américaines. Tenant compte que le public français est en général peu familiarisé avec les féminismes latino-américains, je vais démarrer cette présentation en faisant un panorama général sur l'histoire du féminisme et des études de genre et sexualité en Colombie. La deuxième partie concernera plus ma trajectoire personnelle à l'intérieur de cette histoire et mon travail de recherche organisé autour de la question de la pertinence analytique et politique d'utiliser des catégories comme sexualité, érotisme, genre, amour pour parler de pratiques de groupes sociaux qui ne sont pas conformes aux hypothèses sur lesquelles ces catégories ont été établies. Première partie Le féminisme colombien et les études de genre et sexualité en Colombie Ce titre est peut-être ambitieux, mais en tout cas je vais essayer d'identifier les grands traits qui délimitent cette histoire, précisant que le choix de ces traits portera l'empreinte de ma propre perspective théorique et politique, ce qui est aussi une façon de faire connaître mon lieu d'énonciation. Quand on parle de la Colombie en France, c'est généralement pour faire référence aux violences de diverses natures et intensités, aux problèmes du narcotrafic, aux prises d'otages, aux déplacements forcés des populations rurales. En même temps, la Colombie est reconnue comme étant l'une des plus anciennes démocraties du continent sud-américain et comme la cinquième puissance d'Amérique latine, d'un point de vue strictement économique. Autrement dit, la Colombie est un pays de contraste. Si côtoie aussi l'emprise du catholicisme dans la politique et les mœurs, et les normes juridiques progressistes, les styles politiques traditionnels et les pratiques de démocratie participative innovatrice, le métissage culturel et le racisme. Par ailleurs, la situation des femmes, des minorités sexuelles et des divers groupes ethniques est fortement marquée par l'existence d'un haut degré de discrimination à leur égard et par un manque de reconnaissance de leur statut en tant que sujets sociaux et politiques. À la fois, les changements liés à la laïcisation et modernisation du pays et le rôle joué par les divers mouvements sociaux dans la défense des droits humains ont permis le déploiement d'une grande créativité culturelle pour affronter les croissantes conditions d'inégalité sociale engendrées par les réformes libérales. C'est dans ce contexte que se sont développés des mouvements de femmes et des mouvements féministes particulièrement importants depuis les années 60. Je ne peux pas rendre compte ici de façon détaillée de cette histoire ni de la grande diversité de mouvements de femmes existant dans le pays, mais je vais tenter de dresser un rapide panorama historique du mouvement féministe colombien. Pour ce faire, je vais établir une périodisation du mouvement en quatre étapes. La première va de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80 et se construit autour de petits groupes d'autoconscience coordonnées par des femmes ayant fait des études universitaires en Europe ou aux États-Unis, intéressées particulièrement par les problèmes liés à la subordination des femmes et à l'androcentrisme. La suivante comprend la décennie des années 80, appelée la décennie perdue de la crise économique, où l'intérêt se déplace vers la recherche d'une autonomie politique, la réalisation de rencontres féministes continentales et la volonté de construire un mouvement ancré dans les classes populaires. La troisième phase des années 90 est marquée par l'institutionnalisation du mouvement, le surgissement des études universitaires de genre et la consolidation de divers secteurs critiques au sein même du féminisme. La quatrième phase, actuellement en cours, s'organise autour des revendications des multiples différences et de leurs intersections, mais aussi des défis posés par un contexte de multiculturalisme néolibéral et de renouveau des luttes des femmes indiennes, afro-descendantes et des mouvements LGBTQ. Le féminisme colombien a des antécédents dans les luttes menées par les femmes pour leur reconnaissance publique en tant que sujet politique et pour l'expansion de leurs droits civils, notamment le droit de vote obtenu en 1954. Après la chute de la dictature du général Rojas Pinilla en 1957, les partis politiques, dénommés respectivement Parti libéral et Parti conservateur, ont signé un pacte appelé le Front national pour organiser l'alternance ainsi que la répartition des postes politiques et administratifs entre eux. Ces décisions politiques devaient être ratifiées à travers un amendement constitutionnel et un référendum qui légitimait l'accord politique et ce plébiscite est devenu le premier acte politique des femmes en Colombie après l'obtention du droit de vote. Première étape, la décennie des années 60 et 70 et le féminisme de la deuxième vague. Pendant les années 60 et 70, la Colombie et l'Amérique latine en général ont eu l'expérience d'un ensemble de changements structurels dont les femmes ont été non seulement des témoins, mais aussi des protagonistes. Ces changements comprennent entre autres la modernisation et le développement urbain. L'essor du modèle d'éveloppement industriel, la migration rurale urbaine liée à l'augmentation de la violence dans le cas de la Colombie, l'urbanisation accélérée, l'émergence de nouvelles classes et couches sociales urbaines, l'expansion rapide du système scolaire, les progrès dans le domaine de la santé et le contrôle des naissances et finalement la réduction de la fécondité, qui a affecté non seulement la taille des familles, mais aussi leur organisation interne et les relations de pouvoir qui y sont construites. L'accès des femmes à l'éducation et au travail salarié, ainsi que les nouveaux mouvements internationaux de sécularisation de la culture et de la morale, ont contribué à changer leurs attentes existentielles, au-delà du répertoire qui les contraignait à la maternité ou au mariage. Une partie d'entre elles, notamment celles des classes moyennes et supérieures du pays, qui ont fait leurs études supérieures en Europe et aux États-Unis dans les années 1970, ont assisté au surgissement de ce grand mouvement et phénomène politique qui plus tard seraient connus comme féminisme de la deuxième vague. C'est sans doute le temps radical des nouvelles exigences portées par ces femmes, ce qui marque une rupture significative entre les groupes féministes des années 1970 et le mouvement des femmes qui couvait en Colombie depuis la fin du XIXe et du début du XXe siècle. En effet, des sujets nouveaux comme le droit à l'avortement, l'autonomie politique, la liberté sexuelle et l'autodétermination corporelle ont apparu dans la réflexion d'un grand nombre de groupes divers de femmes, principalement à Bogotá, la capitale, mais aussi à Cali, à Medellín, à Warranquilla et au Caramanga. On peut dire donc que le naissant mouvement féministe colombien des années 1970 provenait principalement, comme aux États-Unis, des femmes blanches ou son équivalent colombien, les femmes métisses de peau claire, des classes moyennes, et il était constitué par des petits groupes d'autoconscience qui parfois remettaient en cause la conception traditionnelle de faire la politique, en rupture avec les partis traditionnels et l'État et donnant une nouvelle dimension à ce qui était perçu jusqu'à ce moment comme strictement personnel. Le féminisme colombien est né dans un moment d'émergence d'alternatives politiques et projets révolutionnaires influencés par le marxisme, léninisme et maoïsme et la théologie de la libération. Bien que les femmes fussent très présentes dans les partis politiques, les syndicats et même les mouvements de guerrilles, le féminisme a été perçu à l'époque non comme un mouvement de renouveau démocratique, mais comme une force qui menaçait la cohésion interne des luttes populaires. Tenir compte de ce qui précède est essentiel pour comprendre les tensions qui se produiront plus tard dans le rapport du féminisme à l'État, dans un contexte de forte pression internationale. À partir de 1975, les agences internationales de coopération commencent à jouer un rôle important dans la modification de la législation sur le statut des femmes et créent des projets spécifiques pour les femmes dans l'agenda de la coopération internationale, que ce soit sous la bannière de l'intégration des femmes dans le développement d'abord et du genre dans le développement après. La décennie des années 80, qui est la deuxième, entre la fragmentation et l'institutionnalisation. Pendant les années 80, les courants féministes se sont beaucoup diversifiés et le mouvement social des femmes s'est élargi, se démarquant en grande partie du féminisme considéré comme une expression politique petite bourgeoise. Trois événements clés ont marqué le mouvement féministe colombien de cette période. Le premier, l'aboutissement de la première rencontre féministe d'Amérique latine et des Caraïbes en 1981 à Bogotá. Réunissons 200 femmes. Le deuxième, le processus de paix avec la guerrilla proposé par le président conservateur Belisario Betancourt en 1982. Et le troisième, l'appel en 1988 à la réforme de la Constitution qui était en vigueur depuis 1886. Par ailleurs, les cinq rencontres féministes continentales qui se sont réalisées pendant ces décennies ont permis d'établir, comme le signale Jules Falquet, les quatre critères qui définissent le féminisme latino-américain. Son affirmation comme mouvement féministe, le combat contre la violence faite aux femmes, la lutte pour la maternité libre et volontaire et la défense des orientations sexuelles. Pendant ces décennies, les groupes féministes ont radicalisé leurs discussions autour de deux grands axes. Le premier, le degré d'autonomie souhaitable du mouvement féministe par rapport aux partis politiques, syndicats et mouvements de gauche. Le deuxième, les questions liées à la santé des femmes, l'avortement et le sens de la famille et des relations de couple. Le sujet de la violence, omniprésente dans différents mouvements sociaux colombiens, a fait partie aussi des débats féministes de cette période dans un contexte international de lutte contre le terrorisme et le narcotrafic de drogue et de coopération internationale vers des objectifs tels que la paix et la défense des droits humains. En outre, la naissante relation de l'État avec les divers mouvements des femmes a donné lieu durant cette période à des activités dans trois domaines. Le domaine juridique, d'abord, avec le développement d'interventions légales pour l'égalité des sexes et la ratification des conventions internationales contre toutes les formes de discrimination. Mais aussi, le domaine productif, avec la mise en œuvre de programmes de développement, de projets productifs, de formation et de garde-enfants. Et c'est, le domaine politique, avec l'organisation politique de groupes de femmes cherchant à influencer les institutions et les politiques publiques. Néanmoins, le féminisme colombien des années 80 s'est beaucoup fragmenté, marqué par les questionnements qui traversaient une grande partie du monde pendant cette période. La crise des paradigmes, des idéologies, des modèles économiques, de la légitimité de l'État et ses institutions, des parties traditionnelles et des valeurs éthiques. Cette décennie finit avec la participation active, mais non dénue de tensions et de nostalgie, des femmes dans le processus de réforme constitutionnelle qui aboutira dans la nouvelle Constitution de 1991. matérialisant une série de revendications qui étaient en négociation depuis plusieurs décennies, telles que l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, l'égalité des droits et des chances et la parité dans les processus de décision. Les années 90 Institutionnalisation du concept et des études de genre Avec l'effondrement de beaucoup de projets politiques de gauche en Colombie, le féminisme des années 90 subit un changement radical dans ses perspectives, ses formes d'action et son agenda politique. Si avant, le mouvement se centrait autour des luttes ponctuelles, comme par exemple la dépénalisation de l'avortement, maintenant, il va ancrer ses revendications dans un réseau d'initiatives qui les transforme en exigences de politiques publiques. Le féminisme des années 90 laisse de côté les positions maximalistes des années précédentes et se tourne vers des projets concrets pour le changement. Cependant, ce qu'il gagne en concrétion, il le perd en inventive. Les années 90 représentent pour le féminisme colombien et latino-américain en général la décennie des grandes conférences internationales où certaines ONG féministes arrivent à faire des lieux de dialogue et la période d'institutionnalisation du concept de genre. Ce processus suscite des effets très divers. D'un côté, une plus grande divulgation connaissance et visibilité de la problématique de genre dans l'ensemble de la société et un plus ou moins grand engagement des organisations gouvernementales dans sa résolution. De l'autre côté, l'utilisation du concept, lui autant, sa dimension politique féministe. La décennie des années 90 est aussi celle de la construction d'une politique publique visant l'égalité des chances aux femmes et hommes, de l'institutionnalisation universitaire du féminisme et de la lutte contre une guerre encore plus âpre. Ces activités témoignent du degré d'incidence politique atteint par le mouvement féministe. Pourtant, ce qui est paradoxal ou ironique, c'est que dans ce processus historique et politique d'intégration, le féminisme a adopté une rationalité pratique sous prétexte d'une recherche d'effets concrets sur la société, mais a renoncé à la quête de l'utopie. Ce renoncement, qui affecterait non seulement le féminisme colombien, mais aussi latino-américain, s'est produit aussi dans un moment où l'égalité semblait conquise, qu'on semble attester les images médiatisées des femmes ministres d'État et des présidentes des sociétés financières, tandis que s'appliquent des politiques économiques desastreuses pour les femmes pauvres du continent. Pendant les années 90, l'institutionnalisation formelle du féminisme dans le monde universitaire gagne du terrain dans des villes comme Medellín, Cali, Bogotá, entre autres, et les universités ouvrent ses portes à des programmes de master et de groupes de recherche sur les questions de genre. Comme résultat de la confluence de divers éléments, d'une part, le travail continu de groupes d'études féministes dans les universités, mais aussi la motivation provenant du mouvement social de femmes et la pression ou initiative des organismes internationaux. Dans ce contexte, surgit l'École d'études de genre de la Faculté de sciences humaines de l'Université nationale de Colombie, l'université publique plus importante du pays en 1994. Elle a eu à sa charge les programmes de master d'études de genre à Bogotá et Cartagena et plusieurs cours en licence. Le processus d'institutionnalisation des études de genre n'en est pas moins paradoxal. L'ouverture de ces espaces qui étaient synonymes de reconnaissance et de renforcement interne de ces programmes a aussi impliqué leur isolement et leur marginalisation des facultés et des départements. Toutefois, cette ouverture a créé des bases pour l'établissement de relations entre les théories féministes et d'autres théories des sciences sociales. Le féminisme des années 2000 Les discussions entre sensualisme et multiculturalisme qui ont caractérisé le débat féministe nord-américain des années 90 sont apparues en Colombie dans les années 2000. Suite au débat suscité par la reconnaissance de la nouvelle Constitution de 1991 du caractère pluriethnique et multiculturel de l'identité colombienne en rupture avec une tradition républicaine fondée sur le principe d'égalité et en consonance avec l'avènement des politiques multiculturelles dans la région. En effet, dans la décennie des années 90, une grande partie des États latino-américains comme le Nicaragua, le Brésil, la Colombie, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur et le Venezuela ont réformé ou adopté des nouvelles constitutions dans lesquelles ils se sont reconnus comme nations pluriethniques et multiculturelles. En 1992, la célébration du cinquième centenaire de la découverte de l'Amérique est fortement contestée dans la région par un mouvement social mettant en avant l'identité culturelle et les droits des Indiens. Les débats féministes de cette période ont dû prendre en charge non seulement les défis intellectuels et politiques impliqués dans cette redéfinition des identités nationales, mais aussi ceux provenant des mouvements féministes dissidents, de lesbiennes, de mouvements de femmes indiennes et de femmes afrodescendantes qui, dès la moitié des années 90, commencent à surgir en Colombie. Bien que la lutte antiraciste et anti-hétérosexiste a été perçue théoriquement comme une lutte importante pour le féminisme latino-américain, il a été très difficile de faire accepter l'existence du racisme et de l'homophobie à l'intérieur du mouvement féministe ainsi que celle des prérogatives dont jouissaient les féministes blanches, hétérosexuelles, et il a été encore plus difficile de partager leurs privilèges. Pour beaucoup de mouvements de femmes indiennes ou afrodescendantes, faire appel à une politique de l'identité a constitué un acte politique de résistance et quelquefois de transformation de la société. Néanmoins, comme l'ont signalé quelques féministes afro-dominicaines, tels que Jouder, Chris, Spinoza, Ochi, Kuriel, l'objectif de défendre l'identité, c'est-à-dire la spécificité d'une expérience historique, politique et culturelle collective, n'a pas impliqué forcément pour les femmes indiennes ou afrodescendantes la remise en cause des pratiques patriarcales. De même, quelques valeurs culturelles de leur groupe d'appartenance, comme la place accordée aux femmes dans la transmission de la langue et la culture ont parfois renforcé leur place de subordination en tant que femmes. En ce sens, l'accès aux instances de pouvoir à l'intérieur des organisations, la puissance d'action des dirigeantes, la non-utilisation des symboles externes de leur culture ou le retardement du mariage ou de la conception des enfants ont souvent été interprétés comme des attitudes et des comportements menaçants pour l'unité et les luttes de leur groupe d'appartenance. C'est pourquoi il n'y a pas encore de conditions pour que les femmes indiennes se définissent et s'assument sur le plan collectif et organisationnel comme féministes bien qu'au niveau individuel, certains d'entre elles l'ont déjà fait. Beaucoup de femmes indiennes et noires acceptent pas l'existence de l'homosexualité dans leurs groupes ethniques, même si quelques-unes reconnaissent sa présence dans leur communauté et leur famille. Cependant, l'implication des mouvements indiens et noirs dans la défense des droits humains a emmené le sujet de la diversité sexuelle dans les discussions internes de ces mouvements, même s'ils ne constituent pas pour eux une priorité politique. Et par ailleurs, quelques jeunes femmes indiennes et noires commencent à s'assumer publiquement comme féministes indiennes ou féministes noires, parfois lesbiennes, comme c'est arrivé lors de la neuvième rencontre féministe Amérique latine et les Caraïbes réunis au Costa Rica en 2002. Il est important de souligner ainsi les changements générationnels que prouvent les groupes ethniques en Colombie. Les jeunes femmes noires et indiennes qui habitent les grandes villes sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses. D'après des études démographiques, 70 % des populations noires colombiennes qui représentent entre 20 et 26 % de la population nationale habitent dans des concentrations urbaines. Même si les femmes des populations noires et indiennes qui résident en ville n'ont pas nécessairement perdu leur lien avec leurs régions et leurs communautés d'origine, quelques-unes d'entre elles ont mis de côté certains de leurs traditions et constituent une génération de femmes qui s'affrontent aux difficultés et aux changements complexes des gens en marche à l'intérieur et à l'extérieur de leurs communautés. Bon, après ce panorama, je vais commencer la deuxième partie où je vais me concentrer plus sur mon propre parcours personnel par rapport aux études de genre et sexualité en Colombie. Je suis arrivée aux études de genre en plusieurs étapes. D'abord, parce que j'ai entendu parler des luttes des femmes, de l'apport des femmes à la société colombienne chez moi. Ma mère a été une des femmes pionnières du féminisme en Colombie, participant dès le début d'une organisation civico-politique des femmes, la Union des ciudadanas de Colombie, l'Union des citoyens de la Colombie, qui a été fondée en 1954, au moment de l'accès aux droits de vote, avec l'objectif de former les femmes dans leur nouveau rôle de sujet politique de droit et de droit, comme signale leur page web, parce que c'est une organisation qui subsiste encore malgré ses nombreuses transformations. Par ailleurs, depuis mon plus tendrage, j'ai eu conscience de ne pas être une fille comme les autres qui étudiaient avec moi au lycée français de Cali, en Colombie. Je portais dans mon corps et ma façon d'être au monde les traces de l'histoire du métissage telle qu'il est conçu et vécu en Amérique latine. Je ne suis pas métisse parce que je suis la fille d'un couple formé par un homme dit noir et une femme dite blanche métisse. Je le suis devenue dans un contexte historique particulier, celui de la Colombie, où le consensus a voulu qu'il n'y ait pas d'allusion explicite à des identifications raciales pour exprimer une volonté politique d'affirmer l'égalité entre les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique ou raciale. J'ai appris aussi à l'école que nous les Colombiens et Colombiennes, nous étions tous et toutes des métisses, couleur café au lait, les uns avec plus de lait, les autres avec plus de café. Néanmoins, malgré cette consigne colloquiale universaliste, j'ai observé combien les divisions sociales de race, classe, organisaient la vie sociale et combien les imaginaires étaient façonnés par l'idée de la supériorité de la blanchité, comme synonyme de pouvoir, richesse, beauté et civilisation. Autrement dit, j'ai appris très tôt que les femmes partageaient des expériences communes en tant que femmes et qu'en même temps, il y avait des rapports de race et de classe qui les divisaient de telle sorte que leur expérience du sexisme était différente en fonction de leurs diverses appartenances identitaires. J'ai une dette ensuite avec les débats menés par la génération des années 70. Beaucoup de controverses qui tentent d'émerger pendant cette période sur la relation entre le politique et le personnel, sur le travail invisible des femmes dans toutes les sphères de la reproduction sociale, sur les rapports de pouvoir, m'ont sensibilisé très tôt aux questions qui m'intéressent encore aujourd'hui. Après, j'ai eu ma propre expérience militante féministe. Je faisais partie d'un groupe dissident féministe d'une organisation de gauche. Notre groupe lui faisait des fortes critiques en raison de son androcentrisme et de la faible représentation des femmes et de leurs problématiques spécifiques dans les débats plus importants. J'ai aussi fait partie du groupe organisateur de la première rencontre féministe d'Amérique latine et des Caraïbes qui s'est tenue en Colombie en 1981. En même temps, j'ai fait une mémoire de licence en économie à l'Université nationale de Colombie sur le travail des femmes dans la floriculture colombienne en voulant rendre compte de leurs conditions de travail, de l'instabilité de leur emploi et des risques sanitaires et ergonomiques qu'elles couraient. Après ce travail, je me suis éloignée de l'économie et mon parcours académique a eu un tournant. Je suis partie ou je suis venue en France pour étudier et je me suis penchée sur d'autres problématiques et d'autres disciplines sociales. J'ai fait d'abord un DEA d'études latino-américaines en sociologie et puis un doctorat en sciences sociales à l'École des hautes études en sciences sociales. Ma thèse de doctorat portait sur les représentations de la santé et de la maladie d'une commune rurale colombienne vivant un fort processus d'urbanisation. Bien évidemment, les questions de genre étaient présentes puisque le rapport au corps, les représentations des maladies, la relation avec les médecins et les thérapeutes populaires, tous ces aspects étaient fortement différenciés par sexe et classe sociale. Néanmoins, elles ne constituaient pas le noyau de mes réflexions de ce moment. De retour en Colombie dans les années 90, j'ai mené une recherche sur les déterminants sociaux de la santé maternelle des femmes à Bogotá dans le cadre d'une étude comparative en Équateur et en Colombie. Et bien entendu, un des déterminants sociaux plus importants était le genre. Après, je n'ai plus quitté le champ des études de genre et bien au contraire, mon travail fait partie de l'histoire de ce relativement nouveau champ d'études en Colombie. En effet, cet itinéraire académique qui a démarré dans les années 90 porte les traces des débats qui ont orienté à partir de ce moment à la fois académique et politiquement le projet du féminisme. Je suis passée de l'étude de la femme au singulier à l'étude des femmes au pluriel dans toute sa diversité. Comme d'autres collègues, j'ai tenté de briser le lien qui confond genre et femme comme des synonymes pour aborder le genre comme une catégorie relationnelle qui encourageait les études sur les masculinités. C'est ainsi que j'ai travaillé sur les identités masculines en Colombie en y intégrant les acquis des recherches féministes qui les ont précédées, c'est-à-dire la volonté affichée de penser la diversité des expériences de genre selon la classe, la race, l'ethnicité et la génération. J'ai étudié aussi la problématique autour des droits sexuels et reproductifs pour comprendre l'expérience située de l'avortement en Colombie. Et finalement, j'ai prolongé les réflexions sur la sexualisation de la race et la racialisation de la sexualité en Amérique latine dans l'analyse des processus de mobilité sociale des populations noires avec une approche dite aujourd'hui intersectionnelle. Mes objets de recherche ont beaucoup changé au fil du temps pour diverses raisons personnelles qui m'ont amenée à étudier et à vouloir comprendre les masculinités en Colombie ou les classes moyennes noires. Des raisons qui ont à voir avec le fait que certains sujets comme la santé sexuelle et reproductive sont devenus importants pour les organismes de financement et de la recherche. Ou bien parce que l'écoute des questions que se posaient mes étudiants et étudiantes du département d'anthropologie et de l'école d'études de genre où je travaille depuis plus de 15 ans m'ont rendue plus sensible à d'autres sujets comme l'érotisme et l'amour. Aujourd'hui, en tant que chercheur colombien, confronté à des réalités sociales très complexes, je me pose la question sur la pertinence analytique et politique d'utiliser des catégories comme sexualité, érotisme, genre, amour pour parler de pratiques de groupes sociaux qui ne sont pas conformes aux hypothèses sur lesquelles ces catégories ont été établies. Et pour tenter de répondre, je vais faire référence à mon expérience de recherche sur les rapports de sexe et sexualité avec des hommes et des femmes noires entre guillemets en Colombie, issus des classes moyennes et populaires dans des villes comme Borota, Cali, Cartagena ou Quibdo. Selon le dernier recensement, en 2005, tandis qu'à Borota, le pourcentage de la population qui s'est déclarée noire ou afro-colombienne n'atteint pas 2%, Cali est, après Salvador de Bahia, la deuxième ville latino-américaine avec le plus grand nombre d'afro-colombiens. Quibdo est une ville de 120 000 habitants, dont 82% de sa population s'identifie comme telle. La première chose que je tiens à préciser est que je n'ai jamais considéré ces femmes et ces hommes dits noirs comme faisant partie d'un groupe traditionnel. Au contraire, je les ai toujours perçus comme étant très liés à la modernité, que ce soit partiellement ou paradoxalement. Je dis partiellement car cette inclusion dans les paramètres de la modernité n'a pas été complète, malgré leur long contact avec l'environnement urbain. Et paradoxalement, parce que ce groupe a été caractérisé à la fois comme un groupe de citoyens ordinaires et en même temps comme faisant partie du cadre de l'altérité, localisé dans les zones marginalisées de la nation. Néanmoins, ils n'ont pas été institutionnalisés en tant qu'autres de la même façon que la population indienne. Les lieux sociaux qu'ils ont occupés les uns et les autres ont été différents depuis la période coloniale dans laquelle les Indiens, contrairement aux Noirs, ont bénéficié d'une protection juridique et cet emplacement différencié a eu des répercussions dans l'organisation sociale et dans les imaginaires de nations qui se prolongèrent dans l'arène politique du XXe et du XXIe siècle. S'il est admis que les frontières de la domination coloniale étaient toujours aussi des frontières sexuelles qui cherchaient à assurer le contrôle des autres racialisés, les rapports de genre et la sexualité ne devinrent des sujets de recherche important dans le champ des études de la race et de l'ethnicité en Amérique latine que dans les années 80 et 90 du XXe siècle. Jusque-là, les groupes ethnico-raciaux avaient été considérés uniquement du point de vue de l'histoire politique, économique et sociale. La distinction entre les Indiens et les Noirs a entraîné à son tour des approches très différentes de leur sexualité. Alors que la plupart du travail mobilise des représentations très sédimentées de la sexualité comme un noyau des identités noires, la question de la sexualité chez les populations indiennes semblerait être moins pertinente. Cela dit, ça vaut la peine de signaler que cette désexualisation n'est pas uniforme et que certaines femmes d'ascendance indienne comme celles qu'on appelle Cholas au Pérou sont au contraire hypersexualisées. Il a été noté néanmoins que les hiérarchies de genre seraient plus présentes dans les groupes indiens au point que souvent ceux qui sont perçus comme des Indiens dans les confins du patriarcat moderne sont généralement des femmes qui ont moins contact avec les réseaux urbains que les hommes de leur propre communauté. C'est ce que veut faire comprendre Marisol de la Cavena, l'anthropologue péruvienne quand elle affirme que les femmes sont plus indiennes que les hommes à partir des résultats d'une étude de cas sur les rapports sociaux de sexe et ethnicité à Chitapampa, une petite communauté rurale située près de la ville de Cusco au Pérou. Dans les quelques études qui existent sur la sexualité dans les communautés indiennes colombiennes, on signale l'existence d'expressions individuelles de sexualité non normative, homosexuelle et bisexuelle, couvertes par une chape de silence dans les communautés puisqu'elles continuent à affirmer que ces pratiques sont un problème du monde occidental. À ce propos, nous ne pouvons pas ignorer l'influence qu'elles reçoivent de l'Église catholique et les Églises évangéliques qui sont sûres fortement de ces comportements. Toutefois, dans certains secteurs de l'Église indienne de l'Église indienne colombien, il est possible de trouver des ouvertures intéressantes à ce sujet et l'acceptation de sexualité non normative chez les hommes et les femmes indiennes comme l'illustrent certaines interventions publiques telles que celles d'une leader indienne pendant un événement organisé par une université de Provence-Colombie à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes il y a deux ans. Dans le cas des populations noires, les femmes ont été exclues du sens même de la féminité. Bâties sur la base de l'expérience des femmes blanches de la classe moyenne, comme l'avait déjà souligné avec acuité depuis le milieu du XIXe siècle, l'ex-esclave états-unienne Sojourner-Truth. Les femmes noires ont eu tendance par conséquent à être moins dépendantes des salaires masculins que les femmes des classes moyennes blanches. Par ailleurs, la masculinité des hommes noirs a toujours été en même temps dévaluée et surestimée, dévaluée en termes de sa faible conformité aux normes de genre qui leur demandent d'être les principaux pourvoyeurs de leur foyer et leur assignent des responsabilités parentales et surestimées en fonction de leur performance sexuelle. Mon expérience de recherche dans différents contextes colombiens m'a confrontée à la nécessité de comprendre de manière plus complexe que l'Occident, la blanchité ou les classes moyennes ne sont pas des réalités totales. L'Occident et les catégories qui lui sont associées ont également été contaminées pour ainsi dire par ceux et celles qui sont perçues comme autres. Aujourd'hui, nous savons que l'Occident et l'altérité sont des réalités mutuellement co-construites comme l'a montré Édouard Saïd et liées par un rapport de pouvoir qui est à la fois prescriptif et productif. L'altérité produit la racialisation des corps et les situe dans un ordre racial, social et moral qui est indissociablement sexué. Dans ce contexte, le corps acquiert une importance singulière non seulement comme une métaphore de la vie sociale mais comme la surface même sur laquelle s'inscrit la microphysique du pouvoir. Il peut sembler étrange de mobiliser théoriquement une approche foucauldienne de la sexualité et du biopouvoir fermement ancrée dans l'Occident pour penser les relations sexuées dans des contextes avec un fort héritage historique colonial comme la maigrie latine, sachant que le point aveugle de cette perspective foucauldienne a été l'inclusion du colonialisme et la colonialité du pouvoir dans l'histoire de la sexualité. Cependant, il me semble que rejeter totalement toute notion occidentale et tout cadre théorique qui n'a pas tenu compte de la différence coloniale peut être une position aussi acritique que son adoption complète. Ce qui est important à mon avis est l'utilisation de critères propres pour déterminer ce qui est bien fondé ou non pour l'analyse des sociétés locales. Par exemple, des lectures féministes comme celles proposées par Anne-Laura Stoller dans Race and Education of Desire ont souligné avec pertinence que la notion de biopouvoir peut être utile non seulement pour étudier le sexe mais aussi la race comme l'exprime Foucault dans son livre Défendre la société publié longtemps après l'histoire de la sexualité. En effet, dans ce livre, Michel Foucault soutient que la rationalité politique du racisme n'est pas faire vivre et laisser mourir comme sont censés faire les différentes modalités européennes de gouvernement à partir du 18e siècle mais s'occuper de la fonction de mort dans l'économie du biopouvoir. Ainsi, Foucault montra que le racisme rend compatible la condamnation à mort de personnes et de secteurs de la population avec l'exercice du biopouvoir et que plus qu'une idéologie, ce racisme relèverait d'une technologie du biopouvoir qui ranimerait le vieux pouvoir souverain. Toutefois, notons que les colonies ont été un des laboratoires où on a essayé le racisme comme dispositif biopolitique de guerre mais pas le seul. Foucault a ignoré pourtant le fait que ce racisme n'a pas généré de culpabilité dans les sociétés occidentales que lorsqu'il a été appliqué à des populations européennes comme cela s'est produit avec le nazisme au milieu du 20e siècle. Par ailleurs, Laura Stoller souligne que la domination coloniale n'est pas seulement une question de racisme mais aussi de sexe et sexualité et que l'inégalité de sexe a été essentielle pour la structuration de l'autorité impériale et des différences raciales. Cette importance détermine que les sanctions et les interdits sexuels ne faisaient pas que délimiter des positions de pouvoir mais prescrivaient également les frontières personnelles et publiques de la race. L'intimité et la sexualité continuent à être centrales pour l'ordre social des collectivités latino-américaines dans la période postcoloniale mais dans un cadre nouveau, celui de la nation moderne est respectable. En effet, pendant cette nouvelle période, le code d'honneur travaille toujours à reproduire les inégalités raciales et de genre bien que le métissage ait été positionné comme le trait définitoire de l'identité nationale en Amérique latine et même dans le contexte du multiculturalisme et de sa célébration de la diversité en vigueur depuis les années 90 du XXe siècle, il est toujours important de définir qui est l'objet d'élection d'une relation sexuelle et qui est l'objet d'une alliance matrimoniale, quels types de relations hétérosexuelles ou homosexuelles sont encouragées ou interdites dans une économie de valeurs et de statut érotiques, émotionnelles et économiques qui ont des dimensions à la fois nationales et transnationales. La complexité des relations érotiques et émotionnelles dont nous parlons a nécessité l'adoption d'un cadre de compréhension souple et inductif qui nous permet de saisir les possibilités autres de vivre ce que nous appelons la sexualité, l'intimité ou l'affection sans avoir à les reporter à ce qui serait exotique ou de l'au-delà de l'Occident. En outre, dans un monde où les échanges culturels sont de plus en plus étroits du fait de la mondialisation, il est nécessaire de considérer que l'analyse de certaines formes autres ou divergentes d'assumer la sexualité, l'affection, le sexe ou le plaisir dans le monde contemporain supposent le faire dans le cadre d'un processus dans lequel la culture et particulièrement la culture occidentale tend à être mondialisée. De nombreux codes contemporains de la morale sexuelle et des lois relatives à la sexualité des pays latino-américains sont enracinés dans l'histoire et la tradition européenne transmises dès la période coloniale. Il est difficile d'affirmer aujourd'hui l'existence d'un ailleurs isolé de l'Occident et incarné par des populations marginales, subalternes ou non-occidentales qui, dans le cas latino-américain, seraient les populations indiennes ou noires. En même temps, il est nécessaire de laisser un espace heuristique pour comprendre des formes volontaires ou involontaires de ce processus d'occidentalisation personnifié par ces groupes subalternes marqués autant par l'empreinte de la colonisation et l'esclavisation que par celle de la mondialisation. Les agencements, les inventions relationnelles peuvent également se produire dans les classes moyennes, lettrées, plus ou moins blanches, plus ou moins modernisées, mais traversées aussi par des contradictions liées à leurs conditions de métissage, constamment réduites au silence. Toutefois, il convient de se demander si la sexualité est un terme de sens universel et si elle a la même importance dans tous les contextes sociaux et géopolitiques. Il semblerait que la réponse est négative et que bien au contraire, la sexualité évoquerait diverses notions de plaisir, croyances personnelles, valeurs, émotions et débats différents sur les oppressions et les violences auxquelles elle peut donner lieu. La sexualité est un des sujets humains qui peut être abordé depuis les plus diverses perspectives historiques, sociologiques, anthropologiques, psychologiques, juridiques, féministes, mais aussi depuis la poésie, la fiction, les récits de vie, la musique, l'art et encore la santé publique. Y a-t-il des sexualités proprement latino-américaines, colombiennes ou noires ? Et qui détermine ce qui peut être décrit comme tel ? Mon travail de recherche dans différents contextes colombiens renvoie à une réalité hétérogène où masculinité, féminité, classe moyenne, noire, blanc, hétérosexualité, homosexualité ne sont pas des essences ou des catégories naturelles ou pré-sociales, des pouillées d'histoire. Elles ne sont pas non plus des positions subjectives ou des expériences sociales uniformes et monolithiques. L'étude des masculinités et des rapports de genre à Quibdo et à Arménia, une autre ville de la Colombie, m'a permis aussi de comprendre que ces identités et ces rapports ne sont pas seulement instables d'un point de vue de genre, mais que cette instabilité doit être comprise dans une échelle multidimensionnelle qui puisse articuler différentes catégories de pouvoirs telles que la race, la classe, la sexualité et rendre compte des hiérarchies qui se créent entre elles. Dans cette recherche, j'ai essayé de montrer comment ces masculinités ne sont pas construites seulement par rapport à une féminité préexistante dans chacune de ces villes, mais en fonction des catégories de classe et de race. Les cas étudiés montrent, par exemple, que les rapports de classe et race servent à établir des hiérarchies entre hommes et masculinités en termes de leur comportement familial, parental et sexuel. Ainsi, les hommes de Quibdo, une ville habitée par une population très majoritairement noire située dans une des régions les plus pauvres de la Colombie, sont décrits comme des pères absents, comme des pourvoyeurs irresponsables, comme des maris infidèles et deviennent des exemples de masculinité marginalisée. À l'opposé, les hommes d'Arménia, la capitale des départements les plus riches de la zone caféière du pays, habités par une population blanche métisse, sont perçus comme des pourvoyeurs responsables, des pères présents, sexuellement contenus et apparemment des maris monogames. Leurs attributs constituaient le critère à partir duquel on mesure la masculinité des autres hommes colombiens et le type de masculinité à laquelle on leur apprend à aspirer. Et notre exemple provient d'une réflexion sur les relations conjugales interraciales à Bogota dans le cadre d'une enquête sur la discrimination raciale à Bogota. Mon travail montre comment l'analyse du marché du mariage à Bogota ne peut se faire à partir d'une compréhension arithmétique des relations entre la classe, le sexe et la race et des effets additifs des entrecroisements de ces rapports de domination. En ce sens, le capital disponible pour les femmes et les hommes qui participent dans ce marché ne peut pas être évalué sur une échelle unidimensionnelle de valeurs comme le produit de la somme des différentes sources de statut. Le faire serait ignorer les articulations, les intersections et les effets mutuels existants entre ces différentes qualités de genre, de classe et de race. En effet, l'acte conjugal, le mariage, comme un symbole de statut social, n'a pas la même valeur s'il est effectué entre deux conjoints blancs et riches que s'il est fait dans un cadre interracial. Ainsi, dans un couple formé par un homme noir et une femme blanche, la femme perd non seulement le statut social mais aussi le prestige en tant que femme en se révêtant de connotations sexuelles indésirables chez une femme blanche. Sa sexualité deviendra un objet de suspicion et elle sera étiquetée dorénavant comme une femme sexuellement disponible. Le mariage, institution patriarcale qui devrait normalement la protéger contre des accusations de promiscuité sexuelle, perd son pouvoir parce que son conjoint est un homme noir. Dans mes recherches récentes sur les trajectoires d'ascension sociale des femmes et des hommes noirs vivant à Bogotá, les processus analysés correspondent à des dynamiques de mobilité sociale qui renforcent et simultanément transgressent ou déplacent des normes et des valeurs de genre. Les classes moyennes colombiennes que nous avons analysées comprennent un nombre restreint de ces autres racialisés qui redéfinissent partiellement les contours de ces classes, quoique la grande majorité d'entre eux et d'entre elles doivent constamment réitérer par leur comportement leur adhésion aux valeurs dominantes bourgeoises, blanches, modernes et hétérosexuelles afin d'être acceptées dans le cadre de ces classes moyennes. Notre enquête sur les classes moyennes noires a également identifié certaines trajectoires biographiques qui vont à l'encontre du sens commun qui supposent qu'une ascension sociale signifie nécessairement nier une identité noire et assimiler les valeurs et comportements des populations dites blanches. A l'inverse, certains de ces trajectoires montrent que devenir noire peut être un processus identitaire lié à l'ascension sociale. À travers, par exemple, l'accès à l'enseignement supérieur et aux connaissances de l'histoire des luttes des populations noires pour s'insérer dans la société majeure. En outre, dans ce recherche comparative sur l'expérience de l'avortement, nous avons constaté qu'assumer une maternité précoce ne signifie pas nécessairement une plus grande adhésion aux normes de genre dominantes qui définissent la féminité par sa capacité de procréation. Parfois, ce comportement peut exprimer, en revanche, une résistance aux règles de classe qui définissent quel est le calendrier approprié pour les événements de la reproduction au cours d'une vie moderne et respectable. Cet exemple rappelle une fois de plus l'importance de faire un usage de la catégorie femmes qui tiennent compte de la diversité des situations des femmes. Le black féminisme et d'autres féminismes du sud global ont souligné très tôt que la lutte politique pour l'avortement libre a été une priorité surtout pour les femmes européennes et états-uniennes des classes moyennes blanches. Beaucoup de femmes borotaines de classe populaire donnent priorité à la survie et la protection de leur famille au détriment de causes qui seraient plus importantes pour des femmes borotaines de classe moyenne et de classe aisée. Ces différentes expériences de recherche m'ont amené à corriger et à réviser à la lumière des évidences contextuelles de terrain les conceptions canoniques sur les identités de genre et les définitions de masculinité et féminité. Elles m'ont également conduit à adopter ce que nous appelons maintenant une perspective intersectionnelle afin de montrer l'imbrication des rapports de pouvoir qui construirent les identités de genre, le marché matrimonial, la mobilité sociale ou les choix reproductifs. Aussi, j'ai eu à affiner l'utilisation de ce point de vue au-delà des conceptions additives des intersections qui supposent que chacune de ces hiérarchies existe de façon indépendante et qu'après, elles se croisent avec les autres comme des vecteurs qui se chevaucheraient. Le pari lié à l'utilisation d'une approche intersectionnelle est de comprendre les relations sociales comme des constructions simultanées dans différents ordres de classe, genre et race et dans différents contextes historiques que forment ce que Candace West et Sarah Fentersmaker appellent les réalisations situées, c'est-à-dire des contextes dans lesquels les interactions entre les catégories de race, classe et genre mettent à jour ces catégories et leur confèrent leur sens. Ainsi, j'ai assumé une notion consubstantielle de l'intersectionnalité qui considère que ces ordres de pouvoir sont mutuellement constitués. Il faut signaler que ces révisions des théories à la lumière des données du terrain ont été accompagnées d'une analyse qui relie ces réalités locales aux réalités structurelles communes à ces différents contextes comme la féminisation de la pauvreté, la distribution géographique des populations en Colombie selon des critères ethniques oratiaux ou encore des modèles de développement économique ou des politiques de gouvernement de la sexualité des jeunes. Il est nécessaire pour aborder certaines pratiques sociales qui constituent une sorte de zone grise parce qu'elle échappe partiellement aux ordonnancements de genre, race, classe et sexualité. Ainsi, il est important de documenter l'existence de micro-agencements individuels qui cherche à inverser les tendances de longue durée qui constituent les normes de genre, race et classe sans méconnaître l'incidence que peuvent avoir des régimes de pouvoir plus globaux sur les domaines les plus intimes. Autrement dit, il s'agit de reconnaître que ces régimes ne fonctionnent pas dans l'abstrait, mais à travers des technologies de subjectivation et normalisation telles que par exemple la discipline et la biopolitique. Néanmoins, leur fonctionnement doit être étudié de manière empirique à des niveaux plus locaux. Une perspective dite hétéarchique des rapports de pouvoir permet de relier dans les études de genre et sexualité les structures molaires de classe, race et genre avec les structures moléculaires des affects, des sentiments, des émotions et représentations esthétiques sans supposer que les deuxièmes sont logiques et ontologiquement dépendantes des premières. Prenons un exemple de la recherche, de ma recherche sur la mobilité sociale des populations noires mentionnées ci-dessus pour illustrer ce que je veux soulever. Je vais me référer à l'œuvre artistique de Liliana Angulo Cortés et de Fabio Melesio Palacios, deux jeunes artistes afro-colombiens contemporains dont les propositions savent chacun à sa façon des représentations stéréotypées des populations noires en Colombie. Alors que Liliana Angulo utilise avec une grande habileté et virulence la parodie dans ses vidéos des expositions de photos et des performances, Fabio Melesio Palacios disloque signifiant et signifié du noir pour créer des paysages abstraits en les localisant autrement de façon inattendue. Liliana Angulo redouble la violence qui exprime le rejet social des traits physiques des gens noirs comme les cheveux crépus dénommés mauvais cheveux dans son projet artistique intitulé Un negro es un negro c'est-à-dire un noir était noir. Dans ce projet elle construit des énormes perruques à partir des éponges en laine d'acier utilisées pour laver la vaisselle qui seront portées par des modèles noirs. Elle a également fait des représentations de femmes noires dont le motif de l'imprimer des tissus est le même que celui des carreaux de la cuisine pour rendre explicite le sens commun selon lequel les femmes noires et les emplois domestiques sont une même chose. Ces représentations mettent en scène avec un humour noir les tensions et les ambiguïtés qui surgissent des stéréotypes de genre et de race en les reliant toujours à l'histoire de l'esclavage et de la servitude post-coloniale qu'on préférerait souvent oublier. Nous pourrions dire que la stratégie de Liliana Angulo se rapproche de celle que Franz Fanon a utilisée dans son livre « Peau noire, masque blanc » lorsqu'il s'appelle lui-même « Nègre » pour dénoncer la violence implicite dans tout processus de racialisation. Dans la vidéo « Bamba 45 » Fabio Melesio Palacios recrée son histoire personnelle pour raconter une histoire sociale, celle des conditions de travail difficiles que vivent les hommes noirs qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. Ce jeune artiste utilise les sons produits par les machettes de marque « Bamba 45 » d'un groupe de coupeurs de canne pour attirer l'attention sous la précaire situation de travail qui a donné lieu à une grève prolongée pendant le deuxième semestre de 2008. De même, ses sons rythmés et ses outils qui lui sont familiers parce que son père était un coupeur de canne à sucre façonneront son travail intitulé « BMR » « Bamba, martillo et refilons ». Ce travail, qui a remporté le prix Luis Caballero, l'un des plus importants dans le domaine des arts visuels en Colombie, est une installation faite à partir de 582 machettes polies par l'usage pendu du plafond de la galerie transformées en plantations de canne à sucre inversées. L'assemblage est complété par une performance d'affûtage de machettes et une vidéo des plantations de canne à sucre. Le travail de Fabio Melesio Palacios met en évidence son esthétisation superflu l'invisibilité sociale des dures journées de travail des coupeurs de canne de sucre et dans le même temps la profonde cadence esthétique qui accompagne cette activité. De mon point de vue, l'originalité et la force émotionnelle de l'œuvre de ces deux artistes permettent de comprendre aisément comment ces nouveaux mots de représentation de soi-même sont une sorte d'exercice politique alternatif qui peut éroder le racisme et le sexisme de l'ordre social colombien. Je veux dire par là que la logique des discriminations raciales, racistes et sexistes ne se jouent pas totalement au niveau macro-social. Bien au contraire, la force de cette logique réside dans sa capacité à articuler différents niveaux de pouvoir qui peuvent être minés de l'intérieur comme le font Iliana Angulo et Fabio Melesio Palacios si l'on considère la relative autonomie qu'ils peuvent déployer l'une et l'autre pour subvertir au niveau micro-physique la colonialité du pouvoir dont on a parlé auparavant. Pour conclure, je voudrais évoquer deux manifestations dont l'organisation et le déroulement ont été partagées avec Pascal Molinier et dont on a parlé justement à Aix-en-Provence. Ce sont l'exposition et le livre Il amour comme on va et l'amour comme on s'en va en 2008-2009 et le colloque Arte, émotionnes et género Art, émotion et genre en 2013 comme des espaces nouveaux dans ma trajectoire qui relie production de connaissances et expériences artistiques. Je voudrais le faire pour pontuer ma quête de nouvelles formes de rendre compte du réel et de mon désir de trouver un espace de liberté qui me permettent d'être créatif dans la façon de produire et diffuser des connaissances. C'est dans des espaces comme ceux de ces manifestations et non dans des tentatives exclusivement théoriques qu'une approche féministe qui intègre production de connaissances et fonctions politiques, éthiques et esthétiques peut se dessiner. Aujourd'hui, je suis intéressée par les apports des productions esthétiques à la compréhension des logiques et des enjeux de genre, sexualité, race et ethnicité. Je suis à l'écoute des questions et des réponses spécifiques que soulèvent ces questions chez les artistes. De même, m'intéressent les apports des divers mouvements sociaux qui entrent en dialogue avec le féminisme et qui partagent son projet politique et théorique de démonter les rapports de pouvoir et les conceptions de la connaissance qui favorisent la reproduction des hiérarchies sexuelles, raciales et géopolitiques. Merci bien de votre écoute. Applaudissements ...